bonjour les yogis les co-créateurs me voilà de retour une troisième fois et là je vous promets c'est la fin j'ai récupéré ma twingo c'est la magique twingo d'ailleurs et j'étais super contente parce que le monsieur qui m'a fait le contrôle technique était super gentil et il n'arrivait pas à la démarrer puis il y avait un problème à la fenêtre il m'a dit mais de toute façon votre voiture elle est magique elle est magique en plus comme il ya france gall dedans et qu'il adore france gall et ben forcément il a kiffé faire le contrôle technique de ma voiture et il m'a dit mais vous savez de toute façon madame on a du soleil on a la mer à côté on a la montagne qu'est ce qu'ils veulent de plus les gens à faire la guerre il faut se satisfaire de ce qu'on a et vivre au moment présent alors mes amis si ça c'est pas un signe j'accueille j'accueille merci monsieur du contrôle technique et dernier cadeau que j'ai eu après la songe par mon ami frédéric c'est ce magazine happy body de la série happiness et il est super beau ça va vraiment m'inspirer je vais pouvoir trouver des belles images dedans pour mon mon tableau de vision et aussi pour mon tatouage parce qu'il ya des images en forme de mandala là et comme je suis en train de créer un petit tatouage en forme de mandala je suis bien contente et d'ailleurs à ce propos par rapport et au dos et au talent j'ai quand même mon père qui est artiste peintre ma maman qui peint aussi et moi j'avais fait les beaux-arts mais je trouvais que j'étais un peu nulle en fait en dessin je suis pas très forte en loisirs créatifs quand même mais quand même dans ma vie j'ai fait quelques petits trucs et quand je me concentre et bien j'arrive à créer des belles choses donc là j'ai décidé de ne pas remettre mon tatouage entre les mains du tatoueur entièrement même si c'est de très beaux tatouages mais ça va être une co création à deux et je vais vraiment prendre en main les choses j'ai déjà commencé pour dessiner mon tatouage très contente aussi par rapport à ça voilà c'est tout ce que j'avais à dire je crois je voulais dire bah rien j'ai tout dit je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à demain ou dans deux jours ou dans trois jours parce que du coup pour la réalisation de ces vidéos blog et bien je vais rester dans mon intuition et ne pas me forcer en faire une par jour si je n'en ai pas envie ah si autre chose que je voulais dire j'ai plein de copines ma maman aussi alors je pense à vanessa je pense à charlène je pense à qui d'autre au deline qui m'ont dit trop bien des vidéos du défi ça me donne envie d'en faire alors les filles s'il vous plaît continuons ce bel élan comme le font tous les défieurs tous les co créateurs de du défi des 100 jours instigués par lilou je me rends de plus en plus compte en faisant ce défi de la force de la lumière qu'a lilou à l'intérieur d'elle parce que elle a fait ça toute seule ou elle l'ont fait à trois je crois mais quand même pour instiguer ça se livrer comme ça en vidéo blog être à l'initiative être l'initiateur de ça ça demande vraiment une grande force intérieure donc les filles s'il vous plaît si vous voulez vous lancer et bien lancez vous parce que moi j'ai envie j'ai envie de voir votre progression votre défi je sais que vous les faites vous même mais c'est vrai que c'est chouette de partager et je suis sûr qu'en partageant je le comprenais pas quand lilou l'expliquait dans ses vidéos avant l'avoir vécu mais je trouve qu'en partageant on reçoit l'énergie des autres et donc ça donne plus de force dans notre défi c'est vraiment se donner recevoir en partageant on donne on aide les autres on peut être une source d'inspiration pour les autres et en même temps on reçoit on accueille leur énergie qui va nous aider dans notre propre projet dans notre propre défi donc j'ai envie de dire c'est tout bénef pour tout le monde donc allez-y si vous hésitez encore go 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 et je serai là pour vous soutenir ainsi que tout le monde bisous bisous namasté et à un séjour